Salut c'est Théo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'aimerais vous montrer ce que je ferais si je n'avais que 30 jours pour créer et publier un livre et le propulser au titre de best-seller. Alors en 30 jours on va pas avoir le temps de le faire devenir best-seller, par contre en 30 jours on peut créer un livre qui a le potentiel de devenir best-seller. Sur quoi je me repose pour vous dire ça ? Parce que pour ma part j'ai publié donc mon premier livre le 10 décembre 2020 et il est devenu best-seller en moins d'un an en auto-édition, en auto-publication. Ça veut dire qu'aujourd'hui vous avez des personnes qui sont certes devenues auteurs best-seller mais ils sont quasiment tous en maison d'édition. Alors quelle est la différence lorsque vous travaillez avec une maison d'édition ? L'auteur, c'est-à-dire moi par exemple, je vais gagner seulement 1 euro par livre. En auto-édition vous gagnez à peu près 6 fois plus. Donc vous gagnez à peu près 6 euros par livre. Et donc de ce fait devenir auteur best-seller via une maison d'édition, oui vous allez gagner de l'argent mais honnêtement très très peu. Si vous êtes auteur best-seller en auto-publication, on ne parle plus du tout du même type de revenus pour vraiment beaucoup moins de ventes réalisées. Donc mon but dans cette vidéo c'est de me baser sur cette expérience pour vous dire ce que je ferai en 30 jours pour créer mon prochain livre et le propulser ensuite au titre de best-seller. Alors déjà tout va commencer par une idée. Vous avez besoin déjà de 1. de trouver un sujet qui vous passionne parce que si c'est vous qui écrivez, vous allez avoir besoin de motivation pour écrire un livre. De 2, il va falloir que le sujet soit intemporel. Pourquoi ? Parce que plus le sujet est un effet de mode, plus en effet vos ventes vont avoir un pic, mais plus après ça va être comme un soufflé et ça va retomber à l'eau du jour au lendemain. Donc il faut que votre sujet vous passionne, il faut que le sujet soit un minimum intemporel. Il faut également qu'il y ait de la demande et une demande qui est en hausse. Je vous donne un exemple, vous traitez un sujet encore une fois qui est à la mode et puis du jour au lendemain il n'est plus à la mode, boum, beaucoup moins de personnes recherchent le sujet de votre livre et donc naturellement beaucoup moins de ventes. Et le quatrième critère pour trouver la thématique de votre livre, ça va être la compétition. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait le plus de demandes et de recherches possibles sur Amazon en rapport avec le sujet de votre livre, mais aussi le moins de livres en compétition avec ces différentes recherches. Une fois que vous avez trouvé l'idée de votre livre, il va falloir lui trouver un titre et un sous-titre. Alors lorsqu'on écrit un titre et un sous-titre, il y a deux manières de voir. Il y a la manière passionnée, c'est-à-dire les débutants sur Amazon qui ne gagnent pas d'argent, c'est ceux qui vont tout simplement écrire un titre qu'ils aiment bien. Donc ça, il faut oublier, ça ne marche pas sur Amazon. Ce qu'il faut faire, c'est simple, c'est trouver un titre et un sous-titre qui va contenir des mots-clés en rapport avec votre livre. Je vous donne un exemple. Je publie un livre par exemple sur la perte de poids. Plutôt que de l'appeler Comment j'ai perdu du poids, eh bien je vais l'appeler par exemple perte de poids, deux points, comment maigrir sans régime. Ou alors comment maigrir grâce à l'hypnose. Ou comment l'hypnose m'a fait perdre X kilos en 20 jours sans régime. Donc vous voyez que le but, c'est d'inclure un maximum de mots-clés qui sont des synonymes qui vont finalement aider la personne à comprendre, aider le lecteur à comprendre de quoi parle votre livre. Plus votre couverture et plus votre titre et plus votre sous-titre sont clairs, et plus les gens vont avoir envie de l'acheter parce qu'ils savent clairement le sujet qui est traité dans votre livre. Une fois que vous avez trouvé le titre de votre livre, il va être important de créer un sommaire parce que ça va vous donner une ligne conductrice au fur et à mesure de la rédaction. Donc dès le début, créez un sommaire. Ok. La grande partie 1 avec ses différents chapitres. Partie 2 avec les différents chapitres. Partie 3 avec les différents chapitres. Par exemple. Au début, vous avez une introduction et à la fin, vous avez une conclusion. Ce que j'aime faire personnellement lorsque j'ai écrit mon livre, c'est que j'ai commencé à développer très brièvement l'ensemble des différents chapitres. Pourquoi ? Parce que ça m'a permis de modéliser concrètement ce que je souhaitais apporter dans chaque chapitre. Et je me suis rendu compte que certains chapitres n'étaient pas assez importants pour représenter un chapitre en eux-mêmes. Et donc de ce fait, j'ai dispatché le contenu au sein de différents chapitres. Donc mon but, ça a été vraiment de rendre le plus sexy possible mon sommaire avec des bénéfices. C'est-à-dire que mes chapitres, ce n'est pas par exemple de l'informationnel, c'est des bénéfices. Lorsque vous allez lire mon livre, il ne va pas être marqué par exemple « Voilà, à telle page, on va apprendre à calculer tel truc ». Non, ça ne m'intéresse pas du tout. Par contre, à telle page, je vais vous montrer comment utiliser un tableau pour vous enrichir. Vous avez compris ? Pourquoi est-ce que je fais ça ? Parce que beaucoup de personnes sur Amazon vont consulter le sommaire de votre livre avant de l'acheter. Donc si votre sommaire, il a l'air chiant à mourir, du coup, s'il n'exprime pas des bénéfices, vous allez avoir beaucoup moins de ventes. Donc il faut bien comprendre ça. Au début, introduction. Ensuite, vous développez vos chapitres. Et à la fin, conclusion. Pour ce qui est du syndrome de la page blanche, pas de panique, je vous invite à commencer votre livre de cette manière. En exprimant l'émotion la plus intense, le plus beau souvenir que vous avez lorsque vous avez résolu un problème. Je vous donne un exemple concret. Vous écrivez un livre sur le régime, par exemple, qui touche, admettons, les hommes. Et de ce fait, vous avez commencé vos premières pages en disant « Voilà, nous sommes samedi soir, je me prépare, je commence à m'habiller, je prends ma douche et mon regard me croise dans le miroir et je m'observe et je me trouve finalement séduisant. Après des années d'obésité, je me sens enfin bien dans ma peau, je m'habille et je pars en soirée en étant confiant. » Et vous voyez, ça, c'est la meilleure manière de démarrer son livre. Pourquoi ? Parce que les personnes qui vont démarrer la lecture vont se dire « Waouh, cette personne a réussi à atteindre l'objectif que je recherche. » Donc, si vous vendez un livre sur la perte de poids, parlez d'un souvenir qui est incroyable sur la perte de poids. Par exemple, dans mon livre qui s'appelle Libre, le but de mon livre, c'est d'apprendre aux gens comment devenir libre financièrement. J'ai commencé mon livre de cette manière en disant « Voilà, je suis à Kopipi qui est une île en Thaïlande, je suis entre deux superbes îles en Thaïlande, je suis sur un jet ski, il fait 35 degrés et voilà, j'ai ce sentiment de liberté. Je ne me suis jamais senti aussi bien et je suis au milieu de nulle part. » Et vous voyez que j'ai commencé mon livre en exprimant tout de suite quel était mon sentiment le plus fort associé à mon livre. Donc, vous aussi, faites la même chose, ça va inspirer vos lecteurs. Maintenant, passons à l'écriture. Je vous invite à avoir le laps de temps le plus court possible et d'écrire le plus possible chaque jour, de vous donner un espèce de défi et de vous dire « Ok, je me donne 10 jours. » C'est-à-dire, je me donne par exemple du lundi au vendredi cette semaine et du lundi au vendredi la semaine prochaine. Pourquoi ? Pour la simple et bonne raison que plus vous prenez de temps pour écrire votre livre et plus vous allez oublier ce que vous avez déjà écrit dans votre livre. Et donc, ça va amener des relectures et du temps finalement qui pourra être passé plutôt à écrire plutôt que de relire. Souvenez-vous bien d'une chose, c'est que la différence entre un auteur et un correcteur, c'est que l'auteur ne corrige pas. Et donc, je vous invite à tout simplement écrire 3000 mots par jour pendant 10 jours et vous aurez 30 000 mots. Vous pouvez vous relire si vous le souhaitez pour ajouter du contenu, mais ne prenez pas du temps pour vous corriger. Pourquoi ? Parce que la plupart du temps, déjà, on ne voit pas ses propres fautes de une et de deux, ça va vous prendre du temps que finalement, vous pourriez passer à écrire ou soit continuer d'écrire votre livre ou écrire un nouveau livre. Donc, un correcteur, son but n'est pas d'écrire et un écrivain, donc un auteur, son but n'est pas de corriger. Rentrez-vous bien ça dans la tête parce que moi, personnellement, j'ai perdu beaucoup de temps et beaucoup d'énergie à essayer de corriger mon livre moi-même et finalement, il y avait toujours des fautes. Donc, je vous invite tout simplement à vous concentrer sur OK, j'écris 3000 mots par jour pendant 10 jours, je ne me relis pas et à la fin de ces 10 jours, potentiellement, je pourrais me relire. Une fois que vous avez rédigé votre livre en une dizaine de jours, vous avez 30 000 mots par exemple, je vous invite à passer 5 jours pour relire votre livre d'un point de vue contenu et d'un point de vue ligne directionnelle de votre livre. Je vous donne un exemple, le but de ces 5 jours de lecture, c'est de replacer des éléments dans votre livre qui pourraient avoir plus de sens à certains endroits de votre livre plutôt qu'un autre. Vous pouvez également ajouter du contenu. Je vous invite à ajouter trois types de contenu. Du contenu qui va appuyer vos propos, par exemple, via des preuves, via des schémas, via des analyses, via des statistiques. De deux, ajouter des anecdotes, ça va donner plus de vie finalement à votre livre. Par exemple, pour ma part, dès le début, je commence mon livre en disant « j'étais sur les îles et j'étais en jet-ski et je me sentais bien, je me sentais libre ». Au fur et à mesure de mon livre, parfois, je parlais d'investissement immobilier et je racontais des anecdotes. Par exemple, je me souviens, mon premier achat immobilier, « le plafond de mon appartement s'est effondré au sein de mon appartement ». Et donc, du coup, ce genre d'anecdote, c'est vraiment unique et la manière dont vous allez écrire va transporter votre lecteur au sein de votre contenu. Et enfin, troisième type de contenu que vous pouvez ajouter pour donner finalement plus de clarté à votre lecteur, c'est de donner des exemples qui sont connus de tous. Par exemple, je parle d'investissement en bourse, je parle d'effets cumulés. Eh bien, si je leur parle par exemple de Warren Buffett, un investisseur connu, eh bien, de ce fait, je vais pouvoir leur montrer l'évolution de sa richesse au fur et à mesure du temps en utilisant un principe que je décris. Et donc, de ce fait, les personnes vont pouvoir visualiser finalement ce que j'essaie d'expliquer dans mon livre, des concepts qui sont parfois un peu compliqués. Je vais naturellement étoffer avec des exemples qui sont connus de tous. Une fois que j'aurai terminé cette relecture, normalement, j'aurai déjà écrit 30 000 mots dans mon rush de 10 jours. Et ensuite, j'aurai peut-être ajouté au moins 10 000 mots dans mes 5 jours de relecture. À la suite de ça, que faut-il faire ? C'est simple, je vais aller sur des sites de freelance et je vais commencer à engager un premier correcteur qui va corriger mon livre peut-être en 2-3 jours. Et ensuite, je peux même le redonner à un autre correcteur qui lui aussi va apporter une nouvelle correction. Ça permet d'obtenir une double vérification. Lorsque vous allez déléguer la correction de votre livre, je vous invite à demander deux types de documents. Le premier document qui est votre document texte avec souligné en rouge les éléments que vous avez corrigés et tout simplement un deuxième document avec les éléments qui sont déjà corrigés. Ça vous permettra d'avoir de la visibilité sur est-ce qu'il y a eu beaucoup de fautes ou pas et aussi commencer à découvrir vos propres fautes qui vous éviteront de recommencer ces mêmes fautes à l'avenir. Ça vous permet également d'être sûr que le travail n'a pas été bâclé. Je vous donne un exemple, ça m'est déjà arrivé, j'ai délégué la correction et je vois qu'il y a énormément de fautes au début du livre et à la fin, il n'y en a quasiment plus. Non, c'est juste que la personne a bâclé la correction vers la fin et donc de ce fait, je lui ai demandé de repasser sur le livre et donc du coup, ça me permet de traquer finalement, d'être sûr que les personnes qui corrigent mon livre font vraiment un travail de correction. Ensuite, il s'agira de déléguer la mise en page. Alors, qu'est-ce que la mise en page ? C'est simple, lorsque vous avez terminé d'écrire votre livre, par exemple, ou vous allez l'exporter au format .doc. Vous allez ensuite le mettre sur Amazon KDP qui est la plateforme pour publier votre livre mais le truc, c'est qu'Amazon vous demande des formats spécifiques. Par exemple, pour le format e-book, donc le format livre numérique, on va vous demander le format .kpf qui est le format utilisé par Amazon. Et pour le format papier, eh bien, on va vous demander le format PDF. Donc, même si vous, vous l'exportez au format PDF, ça ne va jamais être autant optimisé que quelqu'un qui mettra en page votre livre. Et donc, de ce fait, en faisant ce travail, vous allez avoir un livre qui est beaucoup plus présentable, qui est beaucoup plus propre et aussi, tout simplement, qui va avoir des coûts d'impression qui sont plus faibles. Parce que si vous faites n'importe quoi au niveau de la mise en page, ça va se ressentir sur l'impression de votre livre et donc, naturellement, vous allez perdre en marge lorsque vous allez vendre un livre. Une fois que vous avez délégué la mise en page et que votre livre est sur Amazon, il faut lui donner une couverture. Et donc, de ce fait, je vous invite encore une fois à aller sur des sites de freelance mais de graphistes, pas des sites de freelance de tout et n'importe quoi. Pourquoi ? Parce que vous avez aussi des freelance qui se prétendent graphistes et du coup, ils vont vous facturer mais ils ne font jamais un travail vraiment de vrai professionnel. Donc, je vous invite à créer une couverture qui illustre le bénéfice de lire votre livre. Donc, vous devez donner comme consigne au graphiste que de dire je veux que quand on voit mon livre, on n'ait même pas besoin de lire le titre, qu'on comprenne le bénéfice de mon livre. Je vous donne un exemple. Mon livre ici, c'est un livre sur la liberté financière et il y a un papillon en origami avec un billet. Donc, on comprend que papillon égale liberté, billet égale argent. Ok, donc, argent égale liberté. Donc, ça, c'est un bouquin qui va me permettre d'être libre grâce à de l'argent. Vous voyez ? Si, par exemple, je publie un livre dans le domaine de la perte de poids via l'hypnose et j'ai d'ailleurs un livre qui se vend à ce sujet, eh bien, la couverture, c'est simple. C'est, par exemple, un mètre pour se mesurer qui va être, par exemple, en toupie comme un peu de l'hypnose finalement pour perdre du poids. Et donc, de ce fait, j'illustre le bénéfice de mon livre directement sur la couverture. Et enfin, dernière étape, une fois qu'on a tous ces éléments, il s'agit de publier son livre sur Amazon et d'y ajouter donc la couverture, le titre, le sous-titre, d'ajouter tout simplement le document texte et derrière, il faut optimiser le référencement de votre livre. Qu'est-ce que c'est que le référencement de son livre ? C'est simple, le but, c'est lorsque l'on tape un sujet qui est en rapport avec votre livre, que votre livre sorte le plus haut possible dans les résultats des recherches. Comment est-ce que l'on fait ? Je ne vais pas rentrer dans le détail dans cette vidéo, ce serait beaucoup trop long mais je vous mets dans la description de la vidéo une série de 4 vidéos de formation gratuite qui va vous montrer 1. Comment faire pour trouver les niches de livres qui rapportent le plus sur Amazon. De 2. Je vais vous montrer comment faire pour déléguer la création d'un livre complet pour moins de 300 euros, rédaction, couverture comprise de A à Z. De 3. Je vais vous montrer comment faire pour publier votre livre gratuitement sur Amazon et optimiser son référencement et donc sa visibilité. et de 4. Je vais vous montrer comment faire pour créer des publicités qui sont rentables dès le début. Et donc enfin, je dirais dernière étape, c'est la communication de votre livre. Ça passe par la publicité, ça passe par le sponsoring. Donc soit vous engagez des influenceurs si vous le voulez pour parler de votre livre, soit vous allez tout comme moi créer des publicités qui vont rapporter dès le début et donc du coup vous allez payer Amazon pour qu'ils mettent en avant votre livre, vous allez générer plus de ventes et donc c'est ce qui vous permet sans avoir aucune audience qui vous suit de commencer à générer des ventes le plus rapidement possible. Nous arrivons déjà à la fin de cette vidéo. Pour conclure, je dirais qu'il y a 50% du succès d'un livre qui est fait dans sa création, donc c'est surtout son contenu et je dirais que 50% c'est sa communication. Ça va être par exemple sa couverture, comment est-ce que vous allez en parler, comment est-ce que vous allez optimiser votre livre, les publicités que vous allez créer. Donc retenez bien une chose, le succès d'un best-seller se fait en deux parties, 50% création et 50% communication. La formation gratuite se trouve dans la description de la vidéo. Je vous souhaite à tous une très bonne rédaction et publication de livres et prenez soin de vous. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501